... Ici, au Nouveau-Mexique, un tueur en série est en liberté. Depuis plus de 30 ans, quelqu'un ou quelque chose rôde sur tout le territoire américain, laissant derrière lui un cortège de plus de 10 000 victimes animales horriblement mutilées. La mort est soudaine, et pourtant, la cause véritable demeure inconnue. Des parties du corps et des organes sont prélevées avec une précision chirurgicale. Les cadavres présentent des signes d'intense hémorragie, et pourtant, chose mystérieuse, on ne trouve aucune trace de sang ou de tissu sur les lieux du crime. Des fermiers rapportent à voir vue de vives lumières dans le ciel, des hélicoptères de l'armée et même des ovnis. Alors que le vague d'hystérie s'empare des exploitations agricoles du Nouveau-Mexique, nous menons l'enquête pour découvrir qui mutile leur bétail et pourquoi les autorités font l'impasse sur le plus prolifique des serial killers de l'époque moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ces mutilations surviennent-elles et qui en est responsable ? Des voleurs de bétail, des satanistes, des ovnis ou une étrange opération militaire top secrète ? Après une année de recherche sur le terrain et d'analyse avec des experts et des enquêteurs top niveau, nous commençons à avoir une petite idée. Les indices nous mènent directement au plus haut niveau. Ce qui est curieux avec les mutilations de bétail, c'est qu'au début on a considéré le phénomène avec une certaine insouciance, en ne lui accordant pas vraiment une grande importance. Mais quand vous êtes sur place et que vous voyez sur le sol cet animal mutilé dont les yeux ont été prélevés de manière chirurgicale, là vous avez une étrange impression. Celle d'être devant un réel mystère. Et en tant que policier, vous avez envie d'enquêter et d'aller au fond des choses. Parce que cette histoire est déroutante. Il s'agit d'actes criminels. Que le responsable en soit le gouvernement, une secte, quelque chose issue de l'espace intersidéral, de l'espace intérieur ou d'une autre dimension, qui que ce soit, quoi que ce soit, c'est un crime et ça nous coûte de l'argent. Des entités biologiques extraterrestres tuent et mutilent des animaux sur notre planète depuis au moins les années 50. Et notre gouvernement est au courant. Notre gouvernement n'a pas voulu que les gens le sachent. Je crois qu'ils expérimentent sur les vaches. Il s'agit d'expériences sur des espèces biologiques et ils les effectuent au hasard. Ma question, c'est pourquoi les ramènent-ils ? A mon avis, lorsque se produit un phénomène terrestre, comme les mutilations de bétail, bien qu'il s'agisse d'un phénomène terrestre très mystérieux, il est logique de rechercher une cause ou une explication de nature terrestre. L'on peut voir ça comme un homicide mystérieux non résolu, si l'on veut. Et l'on continuera à gloser jusqu'à ce que l'affaire soit élucidée. Les premières mutilations rapportées remontraient, dit-on, à 1967, lorsque le cheval Snipey fut retrouvé mort et mutilé dans le Colorado. La carcasse présentait d'étranges blessures et se décomposait à une vitesse anormalement rapide. Lorsque le propriétaire rapporta qu'un objet non identifié avait survolé son ranch le jour d'avant, la presse rapprocha OVNI et mutilations. Depuis 1967, plus de 10 000 animaux ont été dépecés et abandonnés dans les champs des États-Unis. Mais personne ne sait qui fait ça et pourquoi. Les mutilations ont été imputées aux coyotes et aux chiens sauvages, mais les blessures sont trop précises pour avoir été infligées par un prédateur. Dans bien des cas, l'animal a les membres brisés et des marques laissées par des cendres sur les pattes, ce qui peut suggérer qu'il a été soulevé de terre dans un harnais, puis rejeté à terre d'une grande hauteur. La police et le gouvernement se sont montrés peu disposés à agir en ce qui concerne les mutilations. Face à pareilles indifférences officielles, les éleveurs de bétail se sont tournés vers les journalistes et les chercheurs indépendants pour obtenir des réponses. Au cours des 20 dernières années, les principales enquêtes sur les mutilations animales ont été menées par David Perkins, Chris O'Brien, Gail Stellin et Linda Moulton Howe. Ils ont rassemblé des centaines de rapports concernant les mutilations animales, photographié les preuves et mené sur le terrain des recherches médico-légales. Vous risquez d'être choqués par certaines de leurs images. Si vous n'en avez jamais vu, c'est tout simplement sidérant. La première fois que j'ai vu une vache mutilée, ça m'a touchée et j'ai alors décidé de m'y consacrer en tirant. Lorsque vous voyez sur le sol une énorme vache mutilée, c'est quelque chose de concret, des centaines de kilos de preuves. Ce qui m'a toujours le plus intrigué dans cette histoire, ce sont ces lumières dans le ciel. Qui sait ce qu'elles peuvent être, avoir été ou pourraient être ? Mais quand vous voyez cette vache par terre, c'est vraiment très impressionnant. Je connais une douzaine de témoins oculaires en pleine possession de leurs moyens qui, au cours des 15 dernières années, m'ont raconté avoir observé quelque chose de rond et brillant qui dirigeait vers le sol un rayon de lumière. Ils ont vu alors l'animal s'élu du sol, ou bien redescendre dans ce rayon de lumière. En tant que journaliste d'investigation, il me fallait rapporter ce que les gens avaient vu et vécu. Je crois que nous devons tous écouter ce que ces témoins oculaires ont à dire. Une mutilation animale typique se caractérise par une mort brusque et inexpliquée, des organes qui manquent et des incisions bizarres et très profondes. Les organes manquants sont les mêmes dans toutes les affaires signalées. Un oeil, le tissu autour de cet oeil. Il manque les organes de reproduction, la langue arrachée tout entière, et si profondément dans la gorge qu'il manque souvent aussi le larynx et la trachée. Il peut arriver qu'un oeil soit enlevé alors que les cils sont restés intacts. Et le tissu rectal est évidé dans peut-être 95% des cas. Il n'y a pas de sang, ou alors un tout petit peu, dans une cavité du corps. Pourquoi ? Quelquefois, c'est la queue. Ça fait vraiment drôle de voir ça. Le sud-ouest a été durement frappé par les mutilations de bétail, tout spécialement le nord du Nouveau-Mexique. Il s'est produit ici, à Taos, en 1994, l'un des incidents les plus terrifiants jamais rapportés. Le 13 septembre 1994, Larry Gardea, un charpentier du Nouveau-Mexique, part chasser l'ours lorsqu'il entend un son terrifiant, très aigu, venant des arbres. Ce son jette la panique dans un troupeau de beuves. Tout est arrivé si vite, vous savez. J'ai entendu ce bruit et puis j'ai brusquement entendu les vaches que je venais de dépasser. Je me suis alors retourné et je les ai vus courir dans la direction opposée. Alors qu'elles le dépassent, ils voient au sol deux bêtes mutilées. La première chose que j'ai vue, c'est qu'une vache avait un trou d'environ 7 cm au niveau des reins. Il n'y avait pas de sang, on aurait dit qu'il s'était servi d'un rayon laser très sophistiqué. La partie droite de sa gueule avait tout simplement été sectionnée. Une troisième vache meuglait de douleur alors qu'elle était hissée à plusieurs mètres au-dessus du sol en direction des arbres. Larry épaula sa carabine et tira dans cette direction. Je me suis retourné dans la direction d'où venait le son au moment où la troisième vache était enlevée. Je voyais où elle se trouvait. Elle essayait de se remettre sur ses pattes. Elle flottait. J'ai tiré un coup de feu. Mais le son continuait. 7 mètres plus loin, j'ai tiré un deuxième coup. Et cette fois, le son s'est arrêté. Ça peut paraître incroyable, mais le récit de Larry est corroboré par des preuves tangibles. Trois vaches mortes furent retrouvées exactement comme il avait dit, dans un pâturage à plusieurs dizaines de kilomètres de là où elle broutait. Mais il n'y avait pas de traces au sol, pas d'empreintes de pas et aucun élément permettant d'expliquer comment elle s'était retrouvée à cet endroit. Alors, qu'a-t-il pu donc se passer en 1994 dans ce champ ? Quel était ce son aigu ? Quelle technologie est capable de créer un rayon d'énergie susceptible d'élever dans les airs une vache de 450 kilos ? Nous avons consulté des experts militaires du James Defense Weekly, lesquels nous ont affirmé que cette technologie est développée dans des secteurs secrets de l'armée américaine. Si c'est le cas, ils ne voudront pas en parler. Et si c'est aussi étonnant que certains le supposent, alors ils vont garder le silence. Non seulement pour quelques années, mais pour des décennies. Et peut-être même pour une centaine d'années. Larry Gardia n'était pas seul. À Cuesta, au nord de Taos, le domaine de l'éleveur Tom Reed a été décimé par un horrible carnage nuit après nuit. Son ranch est devenu un centre d'actes de mutilation. Il a consigné plus de 30 mutilations depuis 1994, mais voici l'incident précis, caractérisé par d'horribles blessures qu'il a poussées à prendre la parole. Quelque chose où quelqu'un a fait des incisions franches et nettes le long des cavités corporelles, puis a très soigneusement vidé le corps. Je n'ai jamais vu un animal dépecer de la sorte. J'ai vu des coyotes abîmer des corps en les mâchouillant, mais jamais rien d'incisé de cette manière. Les mutilations se produisent si fréquemment dans son ranch que nous sommes allés avec Tom dans les champs pour essayer de surprendre l'être ou de la chose qui décime son bétail. C'est à peu près ici que nous avons retrouvé le veau. Décrivez-moi ce que vous avez vu. Les entrailles avaient toutes été tranchées. Il n'y avait pas de sang autour de la plaie. L'une des pattes avait été cassée, ou bien avait été déboîtée hors de l'articulation. L'animal, mort depuis pas mal de temps, aurait dû être rigide. Or, il était totalement souple. Avez-vous entendu cette nuit-là quelque chose vous permettant de penser qu'un tel carnage se produisait à quelques mètres de l'endroit où nous nous tenons ? Je n'ai absolument rien entendu. Les chiens n'aboyaient pas. Il n'y avait vraiment aucun bruit. Quelles précautions allez-vous prendre ce soir pour empêcher de nouvelles mutilations ? Je pense qu'il n'y a aucune précaution à prendre. Ils peuvent mutiler ces animaux quand ils le veulent. Nous avons attendu six heures dans un champ glacial du Nouveau-Mexique et rien ne s'est produit. Nous avons rencontré l'homme qui a réouvert les dossiers mutilations et accompagné l'équipe du district à Tornay sur les lieux d'un incident terrifiant. Nous avons également enquêté sur les liens entre les mutilations de bétail et des hélicoptères silencieux et top secret. Nous n'avons pas écarté la thèse OVNI. Elle a toujours notre faveur. A Arroyo Seco, le terrain présente autour de l'animal de très curieuses marques au sol. Des traces qui ne semblent pas être d'origine naturelle. En 30 ans, il n'y a eu qu'une seule enquête officielle sur les mutilations de bétail. Pour parler franc, c'était une démarche plutôt tiède. En 1978, le policier à la retraite Ken Rommel examina 15 affaires de mutilations, mais sans l'assistance d'un vétérinaire et sans effectuer l'autopsie. Il est parvenu à la conclusion que les mutilations de bétail étaient dues à des prédateurs naturels. Les éleveurs ont déclaré qu'ils voulaient étouffer l'affaire. Et il n'y eut pas d'autre enquête jusqu'à aujourd'hui. Ici, à Taos, au Nouveau-Mexique, le nouveau district à Tornet, John Paternoster, a réouvert les dossiers mutilations et a promis de traiter chaque cas individuel comme s'il s'agissait d'enquêter sur un homicide. Le gouvernement fédéral ne faisait rien. L'appareil d'État ne faisait rien. Il n'y a jamais eu d'enquête médico-légale poussée, de corps expéditionnaires ou de protocoles engagés pour obtenir des réponses. Nous avons décidé que ces événements, ces mutilations de bétail, devaient tout d'abord recevoir la même attention que celle que mérite le lieu d'un crime. Cela garantirait la collecte d'éléments de valeur sur place dont l'analyse pourrait révéler des faits bien réels. Je suis vraiment très heureux qu'une personne comme John Paternoster, district à Tornet du comté de Taos, où il s'est passé tant de choses, s'occupe sérieusement de ses affaires. C'est ce qu'auraient dû faire les précédents districts à Tornet. Dans le passé, il est déjà arrivé qu'on me tire dessus dans l'exercice de mes fonctions. Je n'éprouve donc aucune peur qui pourrait me distraire dans cette enquête, si importante pour les éleveurs de cette région. L'une des premières affaires de mutilation qui a fait l'objet d'une enquête pour homicides eut lieu à Arroyo Seco, une zone rurale juste à la sortie de Taos. L'éleveur Manuel Achuleta retrouva son taureau de 11 mois mort et mutilé, alors que l'animal était en parfaite santé quelques jours auparavant. C'était un jour comme tous les autres, je comptais mes vaches comme chaque matin. Ce jour-là, le 30 avril, je suis allé les voir et elles allaient bien. Tout était normal. Elles broutaient. Le lendemain matin, j'allais vérifier à nouveau. C'est là que j'ai trouvé le cadavre du taureau. Jamais je n'avais vu cela auparavant. J'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais vu ça dans le coin. Le 4 mai 1997, j'étais de garde entre 4 et 8 heures du matin. Un message radio m'a averti vers 7h30 que M. Achuleta, un fermier de Arroyo Seco, venait de signaler que l'un de ces veaux avait peut-être été mutilé. Quelques heures après cet appel, 4 unités du bureau du shérif avaient isolé la zone par un cordon. Le périmètre du crime avait été délimité. Le district à Tornay, John Paternoster, fut rejoint par son associé Dominique Martinez et l'enquêteur Gabe Valdez de l'Institut National d'Exploration Scientifique. Revêtus de combinaisons protectrices, ils entamaient une autopsie complète de la dépouille. Ce qui est curieux avec les mutilations de bétail, c'est qu'au début, on a considéré le phénomène avec une certaine insouciance, en ne lui accordant pas vraiment une grande importance. Mais quand vous êtes sur place et que vous voyez sur le sol cet animal mutilé dont les yeux ont été prélevés de manière chirurgicale, vous avez alors une étrange impression. Celle d'être devant un réel mystère. Et en tant que policier, vous avez envie d'enquêter et d'aller au fond des choses, parce que cette histoire est déroutante. En m'approchant, je n'ai rien vu qui permette de penser que d'autres personnes que M. Hachuleta étaient venus ici. J'ai vu ce qui me semblait être un taureau dans un coin de l'enclos, et de là où j'étais, je voyais très bien une vilaine blessure à l'arrière de son corps. Malheureusement, l'animal était mort depuis plusieurs jours, lorsque nous l'avons découvert. Nous nous sommes alors approchés, nous l'avons écorché, nous avons découvert un gros trou dans le cou, d'environ 12 cm sur 20, qui semblait présenter des marques de brûlure dans sa partie interne. Nous avons trouvé une substance, une sorte de poudre jaune, il ne semblait pas appartenir à l'animal. On la trouva autour du petit trou dans le cou de l'animal. La substance fut analysée. L'analyse révéla une dose mortelle de potassium, 70 fois supérieure à celle qu'on retrouve normalement dans un cadavre d'animal. Les experts légistes à qui fut confié l'analyse n'avaient aucune explication à fournir. Comme pour tant d'autres affaires de mutilation, l'auteur du crime n'a pas laissé de carte de visite. Il n'y avait pas d'empreintes de pas ou de traces de pneus, mais cependant deux indices curieux laissaient à penser que les agresseurs étaient aéroportés. On s'est demandé si un appareil du type hélicoptère n'aurait pas survolé le champ et n'aurait pas fait s'envoler toutes ces bouses de vaches. C'était très bizarre. Nous avons commencé à examiner les lieux du crime et nous nous sommes aperçus qu'il existait réellement une logique. On aurait dit que ces bouses retournées étaient alignées et formaient un couloir. J'imagine que les gens parlent de choses venues de l'espace, des ovnis. Je ne vois pas réellement ce que ça pourrait être. D'étranges choses se passent vraiment ici. Étant donné le manque de preuves matérielles sur les lieux, ni empreintes humaines, ni empreintes animales, je tendrais à penser qu'on a affaire soit à une technologie de pointe, soit à des individus qui ont très très bien effacé leurs traces. Nous n'avons pas écarté la thèse ovni, elle a toujours notre faveur. A Arroyo Seco, le terrain présente autour de l'animal de très curieuses marques au sol, des traces qui ne semblent pas être d'origine naturelle. Alors qu'elle écorchait l'animal, l'équipe remarqua que le tissu du dos était rouge de sang, qu'il y avait des signes indiquant une très forte hémorragie, hémorragie n'ayant pu être causée que par un coup fatal porté d'en haut. Avec le taureau d'Aroyo Seco, avons-nous là notre première preuve de ce que les agresseurs étaient aéroportés. En ce qui me concerne, j'écarte tout de suite l'hypothèse d'un rituel satanique, à l'origine de la mutilation du taureau de M. Archuleta. Parce qu'il n'y a absolument aucune trace de présence humaine autour de la vache mutilée. Mon explication préférée est celle de l'hélicoptère noir. C'est l'hypothèse la plus pertinente de toutes concernant l'origine des mutilations animales. Le dossier de la mutilation de l'Aroyo Seco demeure ouvert. La nature des blessures d'une précision chirurgicale, l'absence de sang, de tissu et d'entrailles autour des dépouilles, et l'aspect du sang littéralement grillé à de hautes températures, ce sont là trois grandes questions auxquelles doivent répondre les enquêteurs. Nous avons fait quelques tests sur des échantillons que nous avions prélevés. Les résultats ont révélé que le phénomène avait eu lieu à très haute température. Il existe un certain nombre de cas, plus de 30 ou 40 à l'heure actuelle, où une intense chaleur a servi à trancher les chairs. On sait que les coyotes ont mauvaise haleine, mais pas une mauvaise haleine de 350 degrés. Nous nous trouvons face à une technologie très évoluée. Nous savons que certaines installations militaires du Nouveau-Mexique possèdent une technologie qui pourrait causer ce type de blessure. Les mutilations de bétail se caractérisent par des blessures sur l'animal ressemblant à celles que pourraient faire des rayons laser ou des lasers scalpel chirurgicaux. J'ai découvert que depuis quelques années, les Etats-Unis possédaient ce type d'outils sous la forme d'un laser chirurgical portable à la ceinture et alimenté par des piles sèches. Nous nous sommes arrangés pour obtenir un film sur ce dispositif laser de l'un des centres de recherche les plus secrets des Etats-Unis. Les mutilations auraient fort bien pu être causées par ce type d'appareil. Si nous sommes bel et bien sur la piste de lasers chirurgicaux, comment arrive-t-il et quitte-t-il ces pâturages enfermés entre des terres sans être repérés ? D'étranges lumières dans le ciel et des hélicoptères dénués de marques sont signalés juste avant que ne soient découvertes les mutilations. On ne trouve autour des animaux ni empreintes de pas ni traces de pneus. Les mutilateurs doivent donc forcément se déplacer par la voie désert. Dans de nombreuses affaires que j'ai traitées, il n'y avait qu'un seul moyen pour arriver sur le site. Ensuite, l'avion. Or, dans ce ranch, il n'y avait pas de traces menant à la zone clôturée. Je ne vois donc aucune autre possibilité que l'avion pour arriver sur les lieux. J'étais vraiment tour tourné. Une vache gisait là, en pleine nature, sur son flanc droit. On aurait dit qu'elle avait été larguée d'une hauteur d'au moins 350 mètres. L'une de ses cornes s'était enfoncée dans le crâne. Ses membres et ses côtes étaient brisés. L'officier Valdez a désigné une bande d'environ 5 centimètres de peau entaillée et a affirmé qu'on s'était emparé de la vache, qu'on l'avait hissée en l'air par les pattes de derrière, puis mutilée là-haut et enfin relâchée sur terre. Dans certains cas, des gens ont vu en plein jour une vache être transportée dans un armée attachée sous un hélicoptère. Nous avons plusieurs affaires de ce type. Au milieu des années 70, les éleveurs tiraient sur les hélicoptères, obligeant les appareils des compagnies du service public à voler plus haut. Et des incidents au cours desquels les éleveurs tirèrent sur les hélicoptères, il y en eu plusieurs. Depuis, on a fait appliquer la loi pour arrêter toutes ces histoires parce que la situation devenait potentiellement très dangereuse. Très souvent, des éleveurs disent avoir vu des hélicoptères, mais sans entendre le bruit de leurs moteurs. J'ai pu lire un certain nombre de rapports dans lesquels des personnes se trouvaient à quelques mètres d'hélicoptères stationnant juste au-dessus. Elles étaient gênées par les turbulences des pales, mais n'entendaient aucun bruit de moteur. Rien. À l'évidence, on pourrait très vite en conclure que notre gouvernement ou nos militaires possèdent une sorte de dispositif anti-bruit leur permettant de rendre silencieux tout moteur d'hélicoptère. Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'agit d'un point chaud de la technologie militaire, les hélicoptères silencieux. Ils emploient un dispositif nommé NOTAR, ce qui est l'abréviation de No Tail Rotor, sans rotor arrière. Ils ont été conçus pour effectuer les missions clandestines dans des régions sensibles sans pouvoir être décelées. Ces hélicoptères sont basés à la base de la force aérienne de Kirtland, à une simple demi-heure de vol de Taos. Deux des établissements de recherche top secret des Etats-Unis sont également basés là. Le laboratoire national Sandia et le laboratoire Philips, lequel a développé l'équipement laser médical. De nombreux enquêteurs pensent qu'il pourrait s'agir de la dernière destination des organes et des tissus prélevés sur le bétail mutilé. Si l'on recherche un suspect, avec la base de la force aérienne de Kirtland, nous avons les moyens. Le mobile et les occasions. S'il existe des agents secrets perpétrant ces mutilations de bétail en se servant d'une technologie développée par la force aérienne des Etats-Unis, il se pourrait alors que ces unités opèrent à partir de la base de la force aérienne de Kirtland. La description que les éleveurs m'ont faite de l'hélicoptère survolant leur range ou leur troupeau correspond à ce que j'ai vu décoller à la base d'Albuquerque. Alors que les ténèbres envahissent la base, nous nous préparons avec un groupe d'enquêteurs locaux à surveiller le ciel et observer ce qui peut survoler les prés, où se trouve le bétail. Qu'il s'agisse d'ovnis, d'hélicoptères noirs ou d'engins militaires secrets et expérimentaux. Nous captons de nombreuses fréquences émanant des bases toutes proches de l'Air Force et nous espérons surprendre une activité aérienne. Des avions furtifs, des avions de reconnaissance, des choses de ce genre. Nous captons des choses de temps à autre et nous vous avertirons si nous captons un avion ou voyons quelque chose de là où nous sommes. On pourrait quelquefois détecter des ondes radio provenant d'avions militaires de surveillance prêts à tirer sur le premier venu ou encore un radar en phase d'identification un radar intermittent qu'ils utilisent sur ce genre d'appareil. A une heure du matin, dans un air glacial, notre veille nocturne nous a permis de voir un objet volant non identifié s'approchant à vive allure. Oh, t'as vu ça ? Qu'est-ce que c'était ? Tu as vu cette lumière qui est venue juste au-dessus ? Ça n'avait pas l'air de feu d'atterrissage. Ça vient vers nous. Cette lumière blanche là, c'est un truc militaire. Les risques sont juste au-dessus de nous, 4 km plus haut. Il s'agirait d'un ovni, ce n'est pas clignotant, ça n'est conforme à aucune espèce de réglementation de l'aéronaval sur les feux et vous êtes en train de regarder ça. C'est un ovni. Qu'est-ce que c'était donc que cette lumière non clignotante qui fonçait à vive allure en direction du Nouveau-Mexique ? Une chose mystérieuse ? Une chose militaire ? On peut imaginer des technologies qui seraient fortement exotiques, hautement révolutionnaires et qui changeraient la conception que nous avons aujourd'hui de la science. Il existe une certaine catégorie de témoignages oculaires évoquant de prétendus hélicoptères. Il s'agit en fait d'une sorte de camouflage de haut niveau technologique réalisé par des extraterrestres qui veulent que leurs engins ressemblent à quelque chose que nous connaissons. Il me semble non pas impossible mais improbable qu'un groupe utilisant la technologie conventionnelle puisse réussir ce genre de choses, surtout de manière parfaite dix mille fois de suite. C'est le crime parfait à chaque fois. Aucune erreur. Si les militaires déclenchent des offensives clandestines nocturnes visant le bétail dans les prés, la question est pourquoi ? Nous commençons à avoir une petite idée. Je soupçonne les responsables de beaucoup de mutilations de bétail, peut-être de la plupart d'entre elles, et peut-être même de toutes, d'être beaucoup plus proches de nous que nous le pensons. Je pense en réalité que les responsables de ces mutilations de bétail pourraient très bien être le fait d'opérations humaines clandestines. Et le foie se trouve toujours là. Un prédateur aurait arraché ce foie. De l'intérieur. Vous pouvez regarder à l'intérieur, tout a été retiré. Le corps a été évidé. Je ne crois pas que les autorités soient d'une grande aide dans les recherches sur les mutilations. Soit elles ont peur, elles reculent, soit on dirait qu'il y a parfois, au-dessus d'eux, des gens qui tirent les ficelles et les forcent à reculer. Les associations nationales d'éleveurs et d'agriculteurs ne s'intéressent pas aux mutilations animales. Malgré les chiffres accablants, ils refusent de considérer la chose comme un problème sérieux. De nombreux éleveurs pensent qu'il s'agit d'une politique menée à dessein pour calmer les esprits. Je crois qu'il y a une sorte de dissimulation. Et si le gouvernement n'est pas impliqué, je crois qu'il est au moins au courant. Personne ne parle beaucoup de ce sujet et j'imagine qu'il tente de garder le secret sur tout ça. Les inspecteurs de la commission du cheptel du Nouveau-Mexique ont collecté durant des années des rapports sur les animaux mutilés, mais la politique des organismes officiels est claire. Les mutilations animales n'ont tout simplement pas lieu. Beaucoup de gens croient qu'ils occultent délibérément rapports et preuves. Nous sommes en train de parler d'une conspiration du silence. Il y a vraiment trop de coïncidences. La commission du cheptel sait quelque chose. Ils ont appris quelque chose. Jusqu'où va cette loi du silence ? On murmure que les organismes gouvernementaux sont responsables des mutilations. Les organismes gouvernementaux qui reçoivent leurs ordres directement de la Maison Blanche. Les agences de renseignement mènent ce qu'on appelle des opérations coupe-circuit, où il y a une opération directe, de premier plan, tandis que la véritable histoire se déroule en coulisses, de façon clandestine. C'est là où s'effectue le sale boulot qui implique souvent de tuer. Je soupçonne les responsables de beaucoup de mutilations de bétail, peut-être de la plupart d'entre elles, et peut-être même de toutes, d'être beaucoup plus proches de nous que nous le pensons. Je pense en réalité que les responsables de ces mutilations de bétail pourraient très bien être le fait d'opérations humaines clandestines. Ils peuvent mettre en avant des raisons de business ou d'enquête et toutes sortes d'écrans de fumée qui les aideront à dissimuler leur sinistre programme. Beaucoup de gens croient que l'Institut National d'Exploration Scientifique de Las Vegas sert de façade. Une façade permettant aux services secrets américains d'occulter et de retenir les preuves relatives aux mutilations de bétail. Nous sommes partis à Las Vegas pour voir par nous-mêmes. Depuis cet immeuble de bureau ici à Las Vegas, l'Institut National d'Exploration Scientifique affirme effectuer des recherches sur une gamme variée de phénomènes naturels et surnaturels dont les ovnis, les mutilations animales et les armes non mortelles. Bien que cet institut affirme posséder un comité consultatif composé de scientifiques du monde entier, on ne nous dira pas franchement quelles sont ces personnes. Nous savons qu'il a été fondé par le millionnaire reclus Robert Bigillo et que l'un de ses hommes clés est l'ex-lieutenant-colonel John Alexander, un ancien officier des opérations spéciales du Pentagone. Avec un budget approchant les 20 millions de dollars pour sa première année d'activité, la question se pose. Qu'est-ce au juste que l'Institut National d'Exploration Scientifique et à quoi servent des recherches aussi chères ? Voici l'unique photographie connue de Robert Bigillo. Il refuse d'accorder les entretiens et dans le passé, il a payé les reporteurs photographes pour qu'ils lui remettent la pellicule sur laquelle se trouvait son image. Les enquêteurs auxquels nous avons parlé s'intéressent au fait que l'Institut rassemble une vaste base de données échantillonnant et recueillant toutes les preuves les plus importantes quant aux mutilations animales sans jamais laisser filtrer une seule information. Nous leur avons demandé quelles étaient leurs conclusions. Nous en sommes au stade préliminaire du rassemblement des données et nous ne pouvons pas vraiment laisser circuler des informations avant d'être absolument sûrs de pouvoir le faire. Lorsque nous aurons un minimum de 12 ou 15 échantillons de tissus frais prélevés sur des animaux morts il y a peu de temps, nous serons en position de faire des déclarations. Je sais qu'ils ont obtenu certains résultats et qu'ils ne les partagent pas avec le public. Je tiens ça de façon certaine. Si l'Institut National d'Exploration Scientifique n'entretient aucune relation avec les services secrets, pourquoi ce personnage est-il l'un de leurs hommes clés ? John Alexander est un initié dans le monde du renseignement. Durant plus de 20 ans il a travaillé dans les sombres allées du Pentagone sur des opérations clandestines et des projets secrets. Alors, cet institut est-il une devanture de la CIA ? Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ces gens pourraient-ils être financés ou pilotes ? Je ne veux pas parler de ça, je vous l'ai déjà dit. Si des missions clandestines impliquent des hélicoptères survolant de nuit et silencieusement des troupeaux afin de prélever leurs organes, on peut se demander à quelle fin nous pensons avoir trouvé une réponse. Au cours des 20 dernières années, le nord du Nouveau-Mexique et le sud du Colorado ont tous deux été le théâtre d'explosions nucléaires secrètes. Les projets Gnome, Gaz Buggy et Rolly Sun sont tous dans des zones qui furent par la suite durement frappées par les mutilations. Au cours des années 40, la bombe atomique qui avait mis un terme à la Seconde Guerre mondiale fut testée près d'Alamo Gordo, Nouveau-Mexique, à l'endroit qui est connu sous le nom de zone d'essai de Trinity. Les retombées radioactives de cette explosion se répandirent sur une bonne partie du sud-ouest de l'Amérique. Au cours des 50 années qui suivirent, on estime que 10 000 kilotonnes de poussière radioactive retombèrent sur le Nouveau-Mexique, le Nevada et le Colorado. Quelle est l'étendue des dégâts et combien d'innocents civils américains furent contaminés ? Nul ne le sait. Cela demeure l'un des secrets les mieux gardés d'Amérique. Nous savons que les autorités ont secrètement contrôlé les effets de cette irradiation durant plus de 40 ans. Il existe un rapport daté de janvier 1993 dans lequel l'Agence américaine de protection de l'environnement reconnaît qu'un vaste programme d'enquête animalière est en cours dans le Colorado, le Nevada et le Nouveau-Mexique. Les foyers des affaires de mutilation. Le but de ce projet consiste à contrôler biologiquement des animaux tels vaches, moutons et cerfs ayant brouté près d'anciens sites d'essais nucléaires afin de voir quel est aujourd'hui leur taux de radiation. Ce rapport détaille comment les animaux sont prélevés dans les prés, comment des organes comme les poumons, le foie et les muscles sont extraits pour examen et comment sont effectuées les prises de sang. Il s'agit en quelque sorte d'une épure des mutilations animales. Les tissus choisis étaient les tissus idéaux à prélever chez un animal afin de déterminer le taux de contamination de l'environnement. Ce qui se trouve dans l'environnement que ce soit nucléaire ou autre, on le retrouvera dans les tissus mous de la région anale, des génitales et reproductrices dans les tissus mous de la bouche et de la langue. Il existe au moins quatre raisons pour lesquelles, à mon avis, il y aurait ou il pourrait y avoir un contrôle clandestin de l'environnement. Première raison, cette région d'Amérique du Nord se trouve vent arrière par rapport au site d'essai nucléaire du Nevada où se sont produites des centaines d'explosions nucléaires au cours des décennies passées. Deuxième raison, au cours des années passées et encore aujourd'hui, il existe quelques mines d'uranium en activité avec de gros stocks de déchets d'uranium, de déchets radioactifs, à la fois dans le Colorado et au Nouveau-Mexique. Troisième raison, il y a eu de véritables explosions nucléaires au Colorado et au Nouveau-Mexique au cours des décennies passées. Enfin, quatrième raison, ici, au nord du Nouveau-Mexique, il existe deux grands laboratoires de recherche et de programmes nucléaires. Nous pouvons donc être certains qu'il y a eu une importante contamination de l'environnement au cours des décennies passées, au sud du Colorado et au nord du Nouveau-Mexique. Ce que nous avons là est un relevé exact de tout l'environnement des États-Unis et du Canada, dans pratiquement chaque État. J'ai commencé à le tracer par rapport à des sources potentielles de contamination nucléaire comme le site d'essai du Nevada. Puis, je me suis intéressé aux zones où pouvait s'étendre la contamination et sur lesquelles nous possédons des informations. Il s'agit pratiquement de la même région d'Amérique du Nord où se produisent les phénomènes de mutilation animale. Puisque ces recherches ont été interdites et qu'elles sont néanmoins nécessaires, il existe une contradiction du gouvernement d'État. Nous avons besoin de ces recherches, nous en avons vraiment besoin mais nous ne pouvons légalement les effectuer. Alors que faire ? S'en passer ? Non, contradictoire. Les criminologues parleraient d'illégalité, vous vous parleriez de clandestinité. On ne peut s'empêcher de se demander pourquoi personne ne peut chercher à vérifier par exemple les zones au-dessus des terrains d'essais nucléaires. Pourquoi n'y a-t-il pratiquement aucune mutilation dans l'État de Californie qui lui se trouve contre le vent par rapport à la zone d'essais ? Vous commencez à réunir des indices et l'image qui commence à se dessiner semble indiquer que des éléments clandestins du gouvernement des États-Unis sont sûrement impliqués dans certaines mutilations animales. Certaines anomalies m'incitent à croire que nous sommes sur la piste d'un programme d'essais scientifique. Certains se demandent pourquoi les militaires n'achètent-ils pas leurs propres bétails. La réponse est qu'ils ont besoin d'un choix aléatoire d'animaux afin de pouvoir déceler les véritables taux de contamination. Un troupeau vivant dans une situation sous contrôle ne saurait être d'une grande aide si l'intérêt de la recherche est de découvrir quel taux de radiation contamine la nourriture américaine. Des échantillons prélevés au hasard sur les animaux de ferme dans toute la contrée sont nécessaires et les tests doivent demeurer secrets pour éviter une panique de masse. Nous avons contacté l'agence pour la protection de l'environnement afin de lui demander si elle était responsable des inexplicables mutilations de bétail qui ont empoisonné le sud-ouest des Etats-Unis. Nous leur avons demandé pourquoi il s'agissait d'une opération clandestine et pourquoi il faisait ainsi. Ils refusèrent de commenter. Avons-nous percé le mystère des mutilations ? Le gouvernement américain a-t-il secrètement contaminé le vaste région du sud-ouest des Etats-Unis avec des radiations relevant de son programme d'essais nucléaires des années 50 ? Les mutilations de bétail ne seraient-elles qu'une couverture pour un programme visant à contrôler le taux de cette radioactivité ? Ces taux sont-ils si élevés et la contamination si sérieuse qu'ils n'oseraient rien dire aux publics américains ? Et les observations extraterrestres et les lumières dans le ciel ne seraient rien d'autre qu'un écran de fumée bien pratique ? N'est-il pas temps de dire la vérité ? Je pense que si vous suivez la piste des dollars, vous allez découvrir ce qui est réellement dissimulé. Je pense que si vous suivez cette piste, vous allez retrouver l'origine de cette affaire. Je ne crois pas qu'on trouvera la solution, mais j'estime que nous en apprendrons plus sur notre gouvernement que tout ce que nous savions jusqu'à présent. J'aimerais croire qu'on trouvera le responsable de tous ces actes de mutilation. S'il existe une stratégie organisée et qu'on puisse en savoir plus après enquête, nous aurons alors sans doute un suspect. Mais je préférerais que ce soit le bureau du shérif du comté de Taos qui en soit chargé. Je vous ai dit, merci. Non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501